Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est très important, c'est UNUQ. Vous ne l'entendez pas nulle part. C'est dans l'enjeu politique mondial qu'actuellement nous sommes témoins. Ça concerne l'Israël, Hamas, Palestine, Iran, surtout la République islamique d'Iran et le pouvoir des Ayatollahs. Ça c'est très important, écoutez bien et prenez note de cette information assez importante que peut-être ça peut être positif pour installer la paix au Proche-Orient. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur Internet, icietmaintenant.com, la radio. La radio, mes chers amis, alors on dit et on sait très très bien que c'est la République islamique d'Iran qui est derrière tous les mouvements terroristes mondiaux. À l'époque, vous aviez Libye-Gazafie, Hafez al-Assad, vous aviez Saddam Hussein, vous aviez Ambar Khojé en Albanie, vous aviez Fidel Castro à Cuba et beaucoup d'autres pays qui étaient sous l'arène de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, lui-même ne voulait pas intervenir dans les autres pays puisqu'il avait de bonnes relations avec le monde entier. Il avait la guerre froide en Indie. Il faisait ses interventions par les pays qui étaient sous l'ordre de l'Union soviétique, comme Libye, Irak, Syrie, une partie de Yémen, etc., etc. Alors, ça concernait également l'Iran et le régime de chant d'Iran de l'époque. Alors, ils ont créé des mouvements marxistes, des mouvements communistes et des mouvements marxistes-islamistes. C'est-à-dire, le mouvement était musulman avec idéologie de marxiste. Ça, c'est une longue histoire que je ne veux pas entrer dedans aujourd'hui, ici et maintenant. Mais une chose que vous devez savoir, parmi ces gens-là, une partie des ayatollahs iraniennes, avec le turbo, il était l'homme de Dieu, mais en même temps, il était l'homme de l'Union soviétique. C'était des communistes, c'était des marxistes-islamistes qui ont fait des stages idéologiques et des stages d'utilisation d'armement chez les palestiniennes, ou chez Saddam Hussein, ou en Libye. Et même, il y avait des radios en persan diffusées à l'époque contre le régime de chant d'Iran. Alors, c'est pour ça qu'une grande partie des ayatollahs qui ont pris le pouvoir après le chant d'Iran, c'était les ayatollahs rouges, les ayatollahs marxistes, communistes ou marxistes-islamistes. Parmi ces M. Khamenei, moi je le connais à les Khamenei, puisqu'on vivait dans la même ville et le même quartier, et mon bureau était proche de son mosquée, je le courtoyais, sa famille aussi, ses enfants et tout, toutes et tous. J'ai constaté même à l'époque, j'étais un enfant, après j'étais un peu adulte, mais j'ai constaté qu'Ali Khamenei était de gauche, était marxiste, communiste, c'est-à-dire il sortait de l'islam et l'idéologie socialiste, qui n'existe pas. Enfin, ça aussi c'est une longue histoire, que j'en avais parlé depuis quarante ans et j'ai écrit dans mes bouquins, je passe. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les ayatollahs, de toute façon c'est des démagogues. Ils disent n'importe quoi et ils font n'importe quoi. Comme Gauche-Caviar, que je vous ai parlé, dévoilait le secret de Gauche-Caviar et je vous ai dit, il parle, mais il faut qu'il soit au pouvoir, il ne fait pas ce qu'il parlait hier. Le cœur, ah, pauvreté, travailleur, mais la manne, c'est dollar, Petro-Dollar, c'est Gauche-Caviar. Le caviar, c'est l'Iran, mais au caviar, je vous ai déjà donné des explications. Et les ayatollahs, c'est la même chose, c'est pour ça que Gauche-Caviar, c'est comme les ayatollahs, il dit, mais il ne le fait pas. Il parle, mais il ne le fait pas. Alors pour ça, ce qui est aujourd'hui, je veux vous dire, peut-être c'est comme ça, mais si on le tient fort, peut-être on peut arriver à quelque chose. On ne sait pas. Mais jamais il ne faut pas faire confiance aux ayatollahs. Alors, Ali Khamenei, le premier jour, quand 7 octobre, il y avait l'attaque en Israël par Hamas, tout de suite, il a dit, ah, vous voyez, nous avons gagné, ta 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 ta, ce qu'on l'a, ce qu'on l'a. Il pensait que les terroristes, ils ont envoyé l'Israël en totalité. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans le désert, trois kilomètres de distance avec Gazet, dans un festival de la musique. Ils ont attaqué quelques kibbutz et celles de la musique. Mais puisque le propaganda était tellement fort que ce comte-là, il a pensé que c'est Israël et chuté, c'est-à-dire patati patata. Mais tout de suite après, dès qu'Israël est attaqué, il est où ? Oh là là, c'est grave, ils vont attaquer l'Iran aussi. Il a dit, non, non, c'est pas nous, c'est pas nous. Non, non, Hamas, c'est pas nous. Nous, financièrement, on va aider tous les terroristes, mais Hamas, nous ne sommes pas sur mes ordres d'Amra, atatati, tatata. Après, même depuis, on est en train de dire que Hamas, c'est Qatar. Mais Qatar aussi, je vous ai dit que c'est l'enfant d'Ali Khamenei, c'est l'enfant d'Iran, c'est autre chose. J'en avais déjà parlé à ce sujet. Vous allez écouter mes précédents émissions. Mais on voit que les attaques d'Israël vers le Gaza, c'était bien fâchés à les ramener les peurs. Et ils voulaient dire, écoutez, nous, République islamique d'Iran, jamais. Jamais n'a pas dit qu'on va détruire l'Israël, qu'on va jeter à la mer les Juifs et les Israéliennes. Jamais n'a pas dit ça. C'est un arabe qui l'a dit ça. Quand il dit en arabe, il va prendre note de ce que Nasser, il a dit peut-être, les Palestiniens qu'ils ont dit, Saddam Hussein, etc. Et il dit, c'est pas nous, non, 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 c'est pas nous. Nous, nous n'avons jamais dit qu'on va jeter à la mer, ni les Juifs, ni les Israéliens. C'est un mentor, lui. Il ment. Mais je vais vous faire écouter quand même, puisqu'il doit rester dans l'histoire, ce que je vous dis, ce que je vous raconte. Mes chers amis, je vous laisse écouter et je vous le traduis. C'est Ali Khamé lui-même. Vous voyez, Ali Khamé lui-même, il dit, on dit que nous, nous avons dit qu'on va jeter à la mer les Juifs et les Israéliens. Mais non, nous n'avons jamais dit ça. Jamais, nous n'avons pas dit ça. Ni Ahmadine, les gens disaient, les autres, vous restez à l'écoute, vous allez voir les surprises. Nous, on n'a jamais dit ça. C'est un arabe qui dit ça. C'est les arabes qui disent ça. C'est pas moi. On ne va pas jeter les gens dans la mer. Nous, on est pour le voir, pour les élections, pour le vote du peuple. Ce que le peuple va voter, nous, on va l'accepter. Et c'est ici qui est très important. Écoutez, Ali Khamé, guide iranien, cet morceau-là, deuxième morceau, est très intéressant. C'est-à-dire, dans le deuxième parti, que vous allez écouter, il dit, non, non, ceux qui, les Israéliens, ils vont voter des habitants. Les habitants d'Israël, qu'ils disent Palestine, ils vont voter. En plus, même ici, ils ne disent pas d'Israël, les Palestiniens, ils disent là-bas. Nous, on va l'accepter. Il insiste que si, même les Palestiniens, ils votent en faveur d'Israël, qu'Israël, il reste, qu'ils soient sous le gouvernement israélien, les Palestiniens, comme étaient avant, ils travaillaient comme les deux rouges, qu'ils sont là. Nous, on est d'accord. Ça, c'est très important. Vous allez voir jusqu'à quel point il a eu peur. C'est-à-dire, ça a pris des exemples. Il dit comme exemple, à l'époque, quand les Britanniques, ils ont voulu quitter certains pays d'Afrique, mais après, le peuple, il a dit, nous sommes là pour l'indépendance, d'accord, mais on voit bien que vous restiez ici. Les Britanniques, restez là. Comme certaines colonies françaises, la France, il est toujours présente, comme Guadeloupe, comme Martinique, et tout ça. La France est présente, mais il appartient à la France, tout ça partient. Ali Khamenei, exactement la même chose, il dit ça, c'est nouveau, il n'a jamais dit ça avant. Le humain, vous l'êtes pour la destruction d'Israël, il est un mentor, mais Elisa aussi écoute. En Israël, les habitants sont venus partout. Mais tous ces gens-là, c'est-à-dire même les Palestiniens, s'ils vont rester sur l'arène d'Israël, ce n'est pas grave. Moi, quand j'étais président de la République islamique d'Iran, Ali Khamneli, j'ai voyagé dans plusieurs pays africains et j'ai constaté qu'il y avait des peuples qui se battaient contre la colonisation britannique. Mais une fois qu'ils ont libéré leur pays, que les britanniques voulaient partir, ils disaient « Non, non, restez là, restez là. » Ils ont gardé les britanniques, c'est-à-dire les Palestiniens, ils vont bien garder l'intelligence éternelle des Juifs d'Israël là-bas. Ils travaillaient comme avant. Vous voyez ? C'est-à-dire, ici, même pas Ali Khamneli, ils ne parlent pas de deux États non plus. Non, 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 même pas deux États, ils ne parlent pas de deux États. C'est très important, ça. Je vais vous dire pourquoi ce changement de tactique, qui va changer stratégiquement aussi plein de choses. C'est très important, ça. Ils ont bien gardé les africains et les britanniques, après qu'ils ont fait des combats contre la colonisation. Alors, maintenant, il y a la liste des personnes qui vont être assassinées et tuées par Israël a été publiée. C'est en hébreu, j'ai l'enregistrement également. J'ai l'enregistrement. Là, ils citent certains noms, comme Ismaïl Hanier, comme Khaled Mashal, et les chefs du mouvement Hamas et Hassan Nasrallah, Ziyad Nakhala, Jihad Islami. Et de l'Iran, la liste, qui est même à la télé, où j'ai enregistré, j'ai l'enregistrement, même à la télé, concernant l'Iran, il y a seulement deux noms. Deux noms, Benjamin Netanyahou, il a dit que c'est deux personnes-là qui doivent être assassinées. Un, c'est le patron de Pastara, il s'appelle Hossein Salami, et l'autre, c'est Ismaïl Qahani, c'est le patron de l'armée de Jérusalem d'Iran, celui qui a remplacé Qasim et Soleimani. C'est-à-dire, Israël, concernant l'Iran, il a publié deux noms seulement, qu'il va les tuer. Alors, c'est qui ces deux noms-là ? Un, successeur de Qasim Soleimani, Ismaïl Qahani, l'autre, Hossein Salami, c'est le patron de Pastara. Mais écoutez bien, ce patron de Pastara, élève, esclave d'Ali Khamenei, c'est lui-même qui dit « On va jeter à la mer les Israéliens ». Il a dit ça il y a déjà deux semaines. Écoutez bien, je vais vous traduire. C'est Hossein Salami qui parle, le général iranien, patron de l'armée révolutionnaire iranienne. Il précise exactement, il précise exactement, il précise, il dit « Aucune solution, sauf dans les châteaux, à la mer, au Méditerranée. Aucune solution, allez, apprenez à vous nager ». Ça lui, il y a comme celle-ci, il dit « Je dois-même » L'H Houelle, il dit « ce qui n'est pas, il dit « mon ? » Il dit « monçon總 le « claime » « Il dit « et je es. premises » puis headlights Allez, Benjamin Netanyahou, tu dois apprendre à nager au Méditerranée, vous comprenez qu'est ce que ça veut dire ? C'est lui qui dit, apprenez, eh il sait nager Benjamin Netanyahou, mieux que toi, mais c'est toi qui va être nager, qu'est ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, on va vous jeter au Méditerranée, vous devez savoir nager, vous voyez, Ali Khamenei, comment il est démagogue, son bras droit, il dit ça, il dit c'est un arabe, nous n'avons jamais dit ça, mais ça c'est José Salami qui a dit ça, alors ça, pourquoi, pourquoi Ali Khamenei, il dit ça, après 44 ans, que chaque vendredi, dans leur prière de vendredi, dans tous les mosquées d'Iran, ils ont crié Abba Israël, Abba l'Amérique, Abba Tatati, Abba Tatata, maintenant Ali Khamenei, il vient, il demande les paroles de son chef d'armée, de Pastara, mais ça c'est pourquoi, pourquoi il fait ça, pourquoi, il a eu peur, sans aucun doute, Mais la raison, c'est quoi, la raison que je veux vous dire, mes chers amis, vous restez à l'écoute, la raison que je veux dire. Ici et maintenant, c'est tout ce qui compte, qu'il y ait la saveur de l'instant, ici et maintenant. Alors, ça c'est un enregistrement de télévision israélienne, le journaliste est en train d'expliquer, comme quoi Israël, Benjamin Netanyahou, avec ses deux milices, écoutez. Ils disent que nous, nous allons tuer le Hamas, partout dans le monde, où on le trouve, on va le tuer, et ça c'est Benjamin Netanyahou qui parle. Le Hamas, où on peut le trouver, alors, il est en train de dire, c'est Khaled Mash'al, le chef d'Hamas, Ismaël Hanier, qui sont tous les deux à Qatar. Il est en train de dire, il est en train d'atchemars. Et après, on se est en train d'Azur. Ici elle est en train d'Azur. On va dire, c'est en train d'Azur. Chaque l'Azur, c'est-à-faire 2 qui est en train d'Azur. Chaque l'Azur. Et bien, on va venir à l'Iran. On va venir à l'Iran, c'est. il y a deux personnes, comme je vous l'ai dit, et également Ismaïl Qa'ani, le successeur de Qasem Soleimani. C'est-à-dire, vous pouvez constater que là, ici, il y avait un accord, sans aucun doute, parce qu'Ali Khamli, il a parlé après ce reportage. Le nom d'Ali Khamli n'est pas dans la liste de terror, d'assassinat des Israéliens, comme patron d'Iran et patron de Hamas et tous les mouvements terroristes. Et ça, je crois que c'était un accord qui était signé, non, signé par parole, entre les deux pays, Ali Khamli, il a dit ça, et de l'autre côté, on va tuer les deux personnes qu'Israël lui vient de dire, et de l'autre côté, Hezbollah Libanais aussi, on va changer de tête à Hassan Nasrallah, comme Hassan Soleimani, comme les autres, ils vont être assassinés, et même le mouvement palestinien, Mahmoud Abbas, s'il est vivant toujours ou non, ce serait changé, il va donner sa place à quelqu'un d'autre, et tous les gens, l'individu qui vont rester partisans, sympathisants de Hamas, ils vont être liquidés, éradiqués, et un conseil palestinien, mais il fallait qu'ils deviennent comme des rouges en Israël. De rouges, ils reconnaissent bien l'État d'Israël, ils collaborent, ils travaillent, c'est leur pays, c'est leur patrie, etc. Et si Ali Khamli, quand il a parlé, exactement il a dit la même chose, c'est-à-dire, les palestiniens, ils acceptent d'être sous l'autorité d'Israël, pas d'autres États, d'autres États aussi, Ali Khamli, il n'a pas prononcé ça. Regardez jusqu'à combien il a été reculé, Ali Khamli, mais vous savez pourquoi ? Voilà, le secret il est là. Le secret il est qu'Ali Khamli, il est mourant, il va mourir, et c'est son fils qui va prendre la place. Son fils il s'appelle Mouchtaba, en cinquantaine d'années, alors Mouchtaba, ça fait 20 ans que lui dirige le pays, l'Iran. Ali Khamli, seulement il vient, il parle avec les masses qui viennent le voir de temps en temps, mais tous les rapports et tous les ordres de gouvernement, c'est fait par Mouchtaba Khamli. Et personne ne parle pas de Mouchtaba Khamli, personne, qu'il soit modéré, Rouhani, ou de l'autre côté réussi, ou les opposants, et tout ça, personne, puisque ça interdit. Ali Khamli, il a interdit de parler de son fils avant qu'il prenne le pouvoir, puisqu'il veut présenter son fils comme un saint. Et jusqu'à aujourd'hui que je suis en train de parler avec vous, ça fait 20 ans qu'il Mouchtaba Khamli. C'est lui qui gère l'Iran, cette garçon, à l'époque, il était gamin, avant la révolution, quand je le voyais, maintenant en cinquantaine, et c'est lui qui gère l'Iran depuis 20 ans, et son père, seulement il parle, mais l'exécution, transmission des ordres, patati, patata, tout ça, ça se passe par Mouchtaba Khamli. C'est-à-dire, à l'époque même, il est passé ici à Paris, il voyageait partout, bien sûr, avec des passeportes avec des noms différents, mais sa famille, son oncle, même, il est parti en Israël, depuis longtemps. C'est-à-dire, lui, il est en train de préparer un autre Iran, soi-disant, après son père. Et déjà, personne ne parle pas de tout ça. On a pu constater, plusieurs fois, quand Ali Khamli venait parler avec le peuple, il y avait plus de dizaines ou centaines de personnes devant lui, il disait, n'écoutez pas ces gens-là, c'est-à-dire ces enfants, qu'il disait, oh là, on a aussi, c'est terminé, il disait, non, non, laissez-la parler, tout ça. C'est-à-dire, cet conflit était toujours, à papa, fils, et même, il a changé la totalité. C'est-à-dire, cette sécurité de son père, le patron, c'était Wahid Haqqanian, en général, qui, pendant 20 ans, il était chef de garde d'Ali Khamli. Il les a changés. Il a changé le patron de service de renseignement de Pastaran, et beaucoup d'autres choses. Et il a éliminé, également, tous les concourants qu'il y avait devant lui, que ce soit Qassim Soleimani ou la famille Laridjani, qui a été patron de la justice et d'autres, d'autres. Il a tout écrasé, on peut dire. Il a préparé le chemin. Le seul concourant qu'il a actuellement, c'est Réissi, qui est son copain. Mais de l'autre côté, moi, je pense que Réissi, il va être éliminé, également, puisqu'il a fait un accord avec Rouhani. Rouhani, il a déjà accepté Mosh Taba Khamli comme guide, puisque pendant huit ans, il a travaillé avec lui. Il ne donnait pas ses remords et tout ça. Il ne prenait pas des ordres d'Ali Khamli. Il prenait de Mosh Taba Khamli. C'est-à-dire, il a une expérience de huit ans et plus, avant et après, avec le fils d'Ali Khamli. Pour ça, c'est lui qui va remplacer son père, et c'est le programe de la République islamique d'Iran pour les années qui viennent. Et il ne faut pas oublier, malheureusement, cet État terroriste, cet État qui, même jusqu'à maintenant, est en train de tuer son peuple et les autres mouvements terroristes dans le monde, il le soutient, il est infiltré dans plusieurs pays. Je ne parle pas des pays africains qui sont tellement nombreux. Je ne parle pas d'Afghanistan, de Pakistan, de l'Inde. Qu'ils ont bien organisé les chiites partout dans le monde. Mais officiellement, il a en main le Yémen, le Liban, l'Irak, la Syrie. La Syrie, ce n'est pas Bashar Assad, c'est l'armée révolutionnaire iranienne et les russes qui sont là-bas. Et les russes aussi, c'est les alliés d'Ali Khamli. Ils sont alliés, liés ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais vous donner ce soir, cette information qui est fraîche, que personne ne savait pas. Cette analyse, c'est une analyse correcte, exacte. Et vous allez voir, sous les scènes politiques iraniennes, quartiers, hégemonies de la République islamique d'Iran et ce qui se passe dans le monde. Et c'est pour ça que vous voyez, puisqu'il y a un accord mondial pour la succession de fils d'Ali Khamenei, c'est pour ça que même Biden, il marche avec l'Iran. J'avais déjà dit concernant la gauche caviale que l'Iran, la République islamique d'Iran, puisque Ali Khamli, c'est un marxiste et c'est un communiste, ils sont liés avec la gauche mondiale. Et parti, une chose avant de terminer, je vais vous préciser, parti démocrate américain, c'est un parti socialiste. Puisque le socialiste communiste s'était interdit depuis des années là-bas. Alors, le parti démocrate, qui est toujours face aux républicains, est toujours proche de l'Union soviétique de l'époque actuellement de la Russie. Et vous avez pu constater, concernant les élections, on a dit qu'il y avait des interventions des russes, les e-mails, je ne sais pas ça, patati, patata. Parti démocrate américain, c'est un parti socialiste, lié avec le socialiste mondial. Et surtout, le chef de nouveau ordre mondial, face à l'autre ordre mondial, la Russie. La Russie, il ne faut pas l'oublier, qui joue assez fort actuellement dans le monde. Et l'exemple, l'Ukraine a été oubliée, après qu'Ismaïl Hanyé, il a rencontré Poutine, et après, ils ont fait leurs attaques. Notez bien ça aussi, c'est très important. Le 7 octobre, qu'attaque a été faite, Ismaïl Hanyé, qui habite à Qatar, ce n'était pas à Qatar. Il est où ? Non, il n'était pas en Iran. Il est en Turquie. Il est en Turquie. Une fois qu'il a taxé, c'était fait, tout de suite, on l'a mis dans l'avion, vers le Qatar. Ça, il faut savoir que même la Turquie joue malin. Je vous ai toujours dit, depuis 40 ans, que les patrons des pays musulmans, ils sont oulis dans les stratégies. Mais chacun, ils ont des tactiques différentes. Quand il y a des tactiques différentes, il y a des conflits entre eux aussi, Yémen, Arabie Saoudi, mais maintenant, Yémen, Israël. Terminé. Mais Arabie Saoudi, Turquie, l'Iran, Qatar, ils sont en train de jouer pour prendre la direction des pays musulmans. Chacun, ils font des concourrences entre eux, mais stratégiquement, ils sont unis. C'est ça que l'Occident n'a pas encore compris. Pourquoi ? Puisque l'argent de tous ces pays-là compte dans les élections de l'Occident. Ici et maintenant, c'est tout ce qui compte, il y a la saveur de l'instant. Ici et maintenant, à chaque seconde, je me nourris du présent.